Mon premier espoir secret est de mieux faire coller la formation académique aux besoins des entreprises, petites et moyennes, et amener l'émergence de nouveaux entrepreneurs. Mon deuxième espoir secret, je vais vous le livrer, c'est de faire autour de moi et autour d'autres des émules. Des émules liées par ce devoir de reconnaissance et ce devoir de long terme pour notre haute école. Je considère mon engagement personnel en faveur de la chère famille en entreprise comme la résultante d'une obligation morale, ou tout simplement humaine, celle du juste retour d'une partie de ce que j'ai reçu de l'échec.